Musique de générique Du coup ça marche là ? Ok ça marche ! Alors ça faisait longtemps que je me disais qu'il fallait bien que je commence un jour ou l'autre un journal vidéo Et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa Donc aujourd'hui en fait je me trouve dans une forêt comme les nombreux arbres laissent à penser Et j'y suis parce qu'en fait on m'a parlé d'un homme papillon Ouais c'est pas très classe, on l'appelle aussi le Mothman Qui fait mi super-héros mi... Ouais ça fait super-héros de seconde zone hein Pourtant c'est un cryptide super intéressant Un cryptide en fait c'est une créature dont on soupçonne l'existence Mais dont les scientifiques n'ont pas de preuves concrètes de son existence Faux alert ! Le Mothman donc Alors sa première apparition elle date du 12 novembre 1966 à Point Pleasant en Virginie occidentale aux Etats-Unis quoi Alors tard dans la nuit il y a deux jeunes couples les Scarberry et les Mallettes Qui passent devant une ancienne usine de fabrication de TNT qui date de la seconde guerre mondiale Attention ! Donc c'est environ 11 km de Point Pleasant et là ils aperçoivent deux étranges lumières rouges dans l'obscurité À côté d'une clôture de l'usine Ils s'arrêtent et ils sont certains qu'il s'agit en fait d'yeux lumineux qui proviennent manifestement d'un gros animal d'environ 2 mètres Bref ! Ils racontent ça à la police et forcément personne ne les croit quoi ! Alors selon d'autres sources j'ai trouvé un précédent à cette histoire Il y aurait cinq hommes qui, quelques temps avant, préparaient une tombe en fait au cimetière près de Clé de Nin Clé de Nin, je ne sais pas comment on dit Alors c'est très proche de Point Pleasant Et en fait ils ont décrit une sorte de forme marronnasse Avec des yeux rouges qui s'est envolé pour partir au dessus de leur tête quoi ! Alors cette info elle devient publique genre trois jours plus tard Alors pourquoi trois jours ? Peut-être que c'était simplement des opportunistes qui voulaient profiter un petit peu d'une promo Il y a beaucoup de gens comme ça lorsqu'il y a une créature qu'ils rencontraient Qui essayent un petit peu de dire moi aussi je l'ai vu Ou alors tout simplement c'était parce que bon bah c'est quand même un peu compliqué à expliquer De là à vraiment se dire qu'on a vu quelque chose La fameuse illusion collective Ah ! J'ai vu un truc On dirait que c'est parti Bon Bref Bon j'ai entendu un truc voler Mais il est parti vers l'est Donc c'est ma prochaine direction Et là c'est surtout la pause déj Alors qu'est-ce qu'on a ? Joli cadre hein ! Bref toujours est-il que la police finit par s'intéresser à l'affaire Parce qu'elle reçoit en moins de quinze jours Au moins une vingtaine de signalements Des signalements de ce qu'ils sembleraient être Une sorte d'homme gris avec des ailes Et des yeux rouges Parfois brillants Un petit peu comme un... Un effet de catadiopre Je sais pas si vous voyez ce que c'est C'est quand on éclaire les yeux des chats et des chiens avec un phare Par exemple Ouh ! Ça file bien Selon les différents rapports de la police La créature est capable de replier ses ailes Et de marcher en traînant les pieds D'une façon très bizarre Ça rappelle un peu les pingouins Dans un article publié dans le USA Today du 23 janvier 2002 Ouais ! Loren Coleman, cryptozoologue Relaye un témoignage qu'on lui a rapporté Deux personnes auraient vu la créature durant un rencard Du même mois de novembre où on a aperçu la créature pour la première fois Ils eurent l'impression qu'elle les attaquait Alors, ils se précipitent vers leur voiture Ils roulent en direction de Point Pleasant Et à quoi ? 120 km heure ? Et la créature les suit toujours lorsqu'ils regardent à l'arrière Et au bout d'un moment, elle finit par disparaître On peut donc en déduire que le Mothman pourrait se déplacer à 120 km heure Sans problème Les signalements s'enchaînent pendant toute l'année de 1966 Mais c'est le 15 décembre 1967 Que les apparitions du Mothman s'arrêtent totalement Or ! C'est précisément ce jour-là Que le Silver Bridge Donc le pont qui relie la ville de Gallipolis à Point Pleasant S'effondre Entraînant la mort de 46 personnes Puisqu'on a eu aucun signalement de la créature Il a suffi qu'elle ne réapparaisse plus Pour qu'on se dise que le Mothman est en fait le messager Annonciateur de catastrophe Mais la vérité est moins évidente Car de temps en temps, il y a eu quelques signalements Vrai témoignage ou personne qui voulait dire qu'elle l'avait aussi vu Difficile à dire Toujours est-il que de nos jours le Mothman est l'emblème de Point Pleasant Et le bonhomme a même sa petite statue Je vous mets l'image là Quand je ferai le montage Mais même si ça fait plaisir à cette ville d'avoir son petit monstre qui attire les touristes Elle n'a en réalité pas tout à fait le monopole Par exemple des salariés de la centrale nucléaire de Tchernobyl, donc en Ukraine Auraient vu avant la date des essais qui ont provoqué la fameuse explosion du 26 avril 1986 Ce qui semblerait être un homme papillon En Chine, il y a des récits comme quoi un homme dragon serait apparu quelque temps avant l'effondrement d'un barrage Qui a causé la mort de 15 000 personnes, quelque chose comme ça C'était en 1926, voilà C'est 15 000 personnes en 1926 Il y a même eu quelques clichés d'une silhouette avec des ailes qui datent du 11 septembre 2001 Autour des tours jumelles du World Trade Center Mais même si c'est un photographe professionnel qui a fait les photos J'ai du mal à croire que c'était pas un piaf qui passait par là Et qui, avec le bon angle, donnait l'impression d'un motman Puisque le motman est censé apparaître avant les événements, pas le jour de l'événement Pour le magazine Skeptical Inquire de mars-avril 2012 L'explication la plus plausible de ces visions serait la rencontre d'une chouette effraie Je crois que c'est Mark Hall, dans son livre Thunderbird, qui ne dément pas l'hypothèse de la chouette Mais qui propose une autre hypothèse, pour lui il s'agirait en fait d'une sorte de chouette géante Qu'on a déjà aperçu en Virginie depuis 100 ans lors de très rares événements Ou bien ça peut être un hibou grand duc de Virginie La Virginie occidentale étant l'endroit qui possède le plus de cette variété d'oiseaux au monde C'est une sorte d'oiseau nocturne gris et farouche de la taille d'un enfant Qui peut marcher longtemps sur le sol et faire des bons Il y a aussi la chouette lapone, qui est plus grande que la chouette à cornes Ça existe, et qui fait entre 50 et 60 cm Donc beau bestiaux quoi Peut-être ça Mais bon, ça fait quand même beaucoup de monde qui pense voir une créature avec des ailes plutôt qu'un hibou Bon, moi je suis de nouveau en route Alors, c'est très calme Là on rentre dans une zone assez sombre J'ai vu des trucs un petit peu bizarres Regardez Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Il y a une cabane, un truc Un début de cabane, un concept de cabane Il y en a d'autres, un peu plus loin Alors ce qui est intéressant avec le Mothman C'est que c'est l'un des rares cryptides Où, en fait, on ne peut pas dire s'il est bon, mauvais Il y a peu de cryptides qui ont ce statut totalement neutre Finalement d'observateurs C'est ce qui le rend aussi très fascinant Et un... Alors, ça c'est pas Mothman Tranquille le nours Je m'en vais 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 Ça va aller Ça va aller Ça va pas Ça va pas Ça va pas Les bouteilles courent vite le con Je m'en vais 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 Pas Ce qui ne fonctionne pas Je me suis کça